On n'acceptera pas que les gendarmis puissent faire une force à travers le Général Fall, qui a dit deux colonels, qu'on a dit avec les gendarmis, qu'on a fait ce qu'ils veulent, qu'on a dit, qu'on a voté, qu'on a voté, qu'on a voté, qu'on a voté. Si je ne vais pas voter comme ça, on a voté pour qu'on a voté. Il ne faut pas voter. Mais il ne fait pas pour toi. Même si on a voté, il faut refuser ça. Parce que l'éthique, ça commence par ça. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a voté. Alors, Jean-Jour, vous avez vu les députés de Yéhuï, ils ont fait des points de presse. Les propos, je dois vous dire, c'est des propos jugés par les autres, des propos un peu belliqueux. Parce que nous devons parler de ce que les gendarmes, nous devons dire qu'ils aient donné l'arme, parce qu'ils ont dit qu'ils ont pris un arme, qu'ils ont donné les enfants. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal est dans le couvre, qui est assis sur les brèves? Non, je ne pense pas. Je crois que... Ils connaissent le gendarmerie C'est le gendarmerie Sibiré à Zamblachnal Ils ont des chambres qui sont assurés Parce qu'ils ont assuré la sécurité Mais ils n'ont pas au sein de l'hémicycle Ils ont assuré la sécurité de l'Azamblachnal C'est ce qu'ils ont assurés Alors Parce que Mais pour revenir Je crois que là Il faut appeler les uns et les autres à la raison Que ce soit de la majorité Que ce soit au niveau de l'opposition L'autre jour je crois que Il y a eu trop En fait Il y a eu trop de confusion La première moelle L'opposition a perdu trop de temps Avec cette histoire de Cumul de démission Alors qu'en principe Il ne s'agit même pas de démission Il s'agit d'une suspension de mandat C'est une suspension de mandat Parce qu'il y a une nouvelle loi Qui dit que Le député Si le défi cumule Il ne démissionne plus Il suspend son mandat Je comprends pas Ça veut dire maintenant Si par exemple Abladaï Diallo Vous suspendez son mandat Dans trois mois Il démissionne Ou il ne s'agit pas de Il ne s'agit pas de démission Il ne s'agit pas de démission C'est pourquoi on appelle ça Suspension Ce n'est plus une démission Depuis quand Mais ça a été changé Mais ça a été changé Il ne s'agit pas de démission D'abord D'abord Il est un suppléant Parce que le suppléant Il s'agit d'un prêt bancaire Il est installé Il fait trois mois Il est venu Il est venu Il est venu Il est venu Il n'est pas de Il est venu Il est venu Il est venu Il est venu qui est le suppléant, qui est le titulaire si on le fait, il doit y avoir une différence mais pour toi, quelle posture l'opposition doit y avoir ? bon, ça c'était une précision que je voulais faire par rapport à la démission maintenant, pour la démission des cumulaires, madame, c'est les membres du gouvernement et toute autre personne qui occupe une fonction publique non élective non élective, c'est ce que vous savez à ce qu'on a dit, mais il ne l'a pas fait comme vous êtes directeur général vous êtes ministre, vous voulez occuper mais il n'y a pas si parce que, vous savez, ce qu'on a accumulé c'est l'Assemblée, c'est les professeurs d'université pour être professeur d'université vous pouvez continuer à travailler l'université comme député et si vous voulez, vous avez eu un salaire que vous avez fait le salaire que vous avez fait à l'université vous pouvez présider en même temps que je garde mon salaire à l'université alors, donc, maintenant vous avez perdu du temps vous avez perdu du temps dans ce truc parce que, quand même moi, j'ai dit j'avais dit un truc, une question préjudicielle ça va prendre une heure de temps ils ne sont pas démissionnés ils ne sont pas déposés c'est une suspension de mandat mais ils ne sont pas encore installés là aussi, moi, j'ai dit parce que, quand on a installé vous pouvez vous dire que vous ne pouvez pas démissionner vous pouvez démissionner vous pouvez démissionner vous pouvez démissionner vous pouvez donner un directeur Wad l'a fait avant Wad l'a fait avant Wad l'a fait avant il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore de président celui qui était là il était c'était juste un président doit et d'âge à la science parce que réunion alors donc donc voilà justement j'allais en venir c'est pour dire que c'est pour dire que à partir de l'installation vous avez huit jours pour vous déterminer ça veut dire que vous êtes en train de définir l'entrée en fonction non 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 un député bon on y est le député est ce que je vous pose une question je vous pose une question je vous pose une question est ce que yo vous conseille conchonel installer vous conseille conchonel proclame un résultat vous déposez projet de loi pour proposer de loi mais vous séchions oub et me déposer parce que j'ai déjà pour être convaincu par maxal à une session ce n'est pas que le Vous allez reporter encore la séance pour un autre jour pour que votre supplément est venu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Deuxièmement, donc sur ce côté-là... Nous devons faire la première fois. Voilà, maintenant deuxièmement, nous savons que c'est ce qu'il y a avec eux, c'est ce qu'on a fait dans le mode de scrutin, c'est-à-dire quand on a voté. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a acheté à tort. Parce que Tamit, à la veille d'un scrutin comme celui de l'élection d'un président de l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'ils ne connaissaient pas parce que la majorité est triquée. Madame, tout pouvait arriver à l'Assemblée l'année dernière. C'est-à-dire que la majorité ne pouvait pas prendre le perchoir, tout comme l'opposition ne pouvait pas prendre. Et en ce moment-là, ils ont pris d'ailleurs les devants, d'ailleurs les députés conclables. Faletia Salli, pendant deux jours, les députés de la majorité, signer les filles, chacun a signé, sur l'honneur que demain, si nous venions à l'Assemblée nationale... Si nous venions à l'Assemblée nationale, si nous venions à l'Assemblée nationale, si nous venions à l'Assemblée nationale, nous devions voter comme le président Macassar Chouazier. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Je crois que c'était une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale au Sénégal qu'il y a des députés Niaou avec autant de procurations. Et comme il l'a dit tout à l'heure, la procuration, ce n'est pas un papier, ce n'est pas une licence ou bien une carte d'intégration. Il y a des raisons et il y a des motifs. Moi, l'Assemblée nationale, validez une procuration pour te permettre de voter pour tel ou tel autre. Donc, sur ce côté-là, la majorité n'avait pas le droit avec eux. Et d'ailleurs, j'ai applaudi quand, effectivement, Guy-Marie Sagné et les autres-là ont dit que non, ils ne sont pas votés. Parce que la procuration... Voté la procuration, voté le premier jour, mais le deuxième jour, vous ne votez pas. Le deuxième jour, vous ne votez pas. Je ne veux pas dire ça, c'est que c'est qu'il y a des votes, parce qu'on a vu que vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voté. Mais du côté vice-président, vous n'avez pas voté, vous n'avez pas voté. Quelle est-ce qui a motivé? Pour rétablir la vérité, nous n'avons pas voté. Je pense qu'il n'y a pas de député qui ne veut pas. Vous n'avez pas voté. Oui. C'est-à-dire, il faut quand même nous n'avons pas voté. Vous n'avez pas voté. Nous n'avons pas voté. On est venu pour voter. Je demande juste du position. On n'a pas voté. Et je précise ici que personne n'a pas voté. Personne n'a pas voté. On n'a pas voté. Et pourquoi on n'avait pas voté? Mais vous avez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement, je vous ai dit, j'ai dit qu'il n'y a pas voté. Il y a des gens avec qui n'ont pas donné de voté. Sur l'appel, pour qu'on a voté, la femme comme ça. Est-ce que la femme a dit l'autre? Elle a dit que les deuxièmes, la femme a dit qu'elle avait donné les quatre qui étaient en opposition. C'est à dire qu'il n'a pas été appelé. Il faut qu'on soit là pour qu'on soit là. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Oui, parce qu'on l'a fait. Et le fait qu'on les demande, il faut qu'il y ait un bulletin. Il faut qu'un député qui est dans la salle, il y ait tous les bulletins pour les candidats. C'est ce qu'ils refusent. Parce que si tous les candidats ont tous les candidats, il n'y aurait pas de temps. Il n'y aurait pas de temps pour les candidats. Mais il n'y aurait pas de temps pour les envoies. Il n'y a pas de temps pour les candidats. Ils ont demandé qu'ils ont demandé une suspension de séance pour trouver. La présidente n'a pas le fait. Il n'y a pas de temps pour le faire. Il n'y a pas de temps pour le faire. Il n'y a pas de temps pour l'armée. Il ne faut pas voter par la force. C'est ce que nous avons à Sénégal. Il n'y a pas de temps pour les candidats. Il ne faut pas voter par la force. Nous sommes venus envers la situation. Ils ne savent pas. Il n'y a pas de temps pour les candidats. Il n'y a pas de temps pour les candidats. Il n'y a pas de temps pour les candidats. Les candidats devaient nous poser cette question. Il ne faut pas attendre. J'aimerais que je n'aurai pas besoin d'un mandat pour prendre des gendarmes et de prendre des bureaux pour les voter. Vous pensez que c'est ce qui peut être à l'Assemblée Nationale? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que si je veux que quelqu'un d'autre, je n'aurai pas de faire par la force. Même si je n'aurai pas de majorité. Il nous a montré ça en images. Je veux qu'ils prennent l'image. Donc, nous nous préparez à ça. Il y a une autre chose sur l'histoire du règlement intérieur. Le règlement, c'est ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est que si vous votez, vous avez un bulletin bleu pour dire oui. Vous avez un bulletin bleu pour dire que je suis contre. Vous avez un bulletin bleu pour dire que je suis abstention. Nous sommes contre ou pour. On mettez des candidats. Il n'y a pas d'articles qui ne sont pas. Nous devons voter à l'Assemblée. D'accord. Nous devons voter à l'Assemblée nationale. C'est une responsabilité parce que quand même, on ne sait pas ce qu'on a dit, ça c'était des cas vers 1960, c'était sûr que le vote à l'Assemblée pour le président de l'Assemblée c'est juste une formalité. Parce que le président, le président, c'est le candidat, c'est le Pape Sané, c'est ce qu'on a voté. Même si il y a quelques personnes qui votent contre, la loi passe comme lettre à la poste parce qu'on a voté, on a voté, on a dépassé pendant que la majorité a 120 députés. Par exemple, l'opposition totale a 20 ou 30 députés. Donc c'était pour ça qu'on avait prévu que 2 bulletins, 3 bulletins au maximum. Mais pour cette fois-ci, nous avons avec cette majorité étiquée, 82 ou bien, tout au plus, 83 contre 80, nous devons savoir que par A ou B, au pire des cas, il y a eu une mise à jour. C'est-à-dire au pire des cas, nous avons au moins 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ou bien nous devons opter pour les couleurs parce qu'il y a une situation exceptionnelle, une mesure exceptionnelle. C'était aussi simple que ça. Au lieu de se passer de ça, au lieu d'utiliser ces trucs-là, nous avons vu des couleurs. nous n'ayons pas à ce qu'elle est de la couleur bleue pdc de la couleur il est à ce qu'elle est de la couleur vert pour beno d'ailleurs les couleurs marron après pour maintenant ce qui s'abstient nous maintenir le bulletin blanc pour amener qu'elle monte et puis l'avis contenu le vote ali se passe énormément d'accord on avance dans le débat et ça parce que c'est le président même bon à l'aise de mou je kati aïka d'oumou dont on voit qui l'ingraie mois l'assemblée nationale et le fonctionnement régulier de nos institutions j'ai allubé en tant que député de l'assemblée nationale l'angé diangati discours bien comme le président d'euroc temo un petit pati qu'on n'a qu'à diagler l'assemblée nationale n'y a pas d'accord moi j'ai dit moi moi j'ai l'impression à dire plus ou moins de gêné mou guise à samala et hamou l'a preuve n'est pas le gouvernement de combat la lèvée l'élecine nyosan n'y a niña qui n'a pas dit tout dire quoi il est réveillé il pensait que le coût indigo aïnité hamenevini voilà qui buire sénégal à l'union c'est de voir n'être titulaire n'angam il a tout fait il a tout fait l'une de forme moi ce que je ne suis le scénario mme et on a même pas du nom je vais passer alors qu'il ne savait pas que sénégalais fin tôt lié pratiquement Il a juste menacé l'Assemblée, je pense que le Président doit pouvoir arrêter le pouvoir parce que pour moi, c'est un pouvoir exécutif et législatif. C'est vrai qu'il doit protéger les institutions. Il a fait des contrôlements mais si je parle, je pense que vous avez créé les conditions pour les gendarmes qui sont en train de s'arrêter parce qu'ils sont en train de s'arrêter. Donc les gendarmes sont en train de s'arrêter. Les gendarmes sont en train de s'arrêter. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé de s'arrêter pour aller de l'autre côté. Il faut qu'on soit en train de s'arrêter. Il faut qu'on soit en train de s'arrêter. Il est le seul responsable. Si il y a des gendarmes qui sont en train de s'arrêter, je pense que ce n'est pas la douane d'âge. C'est lui-même qui était au palais et qui avait peur et qui tremblait et qui a décidé. Comme il l'a fait. Il y a des décisions qui sont en train de s'arrêter. Il y a une réactivation grave de M. Bé. Alors, ça n'a pas fait. Il n'a pas fait. C'est ce qu'il fait dans le palais. D'accord. Le discours du chef de l'État. C'est un discours que le président Macky Sall a fait vendredi. Il s'est dit qu'il s'adresse à la nation. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que le discours de l'Assemblée nationale a fait un bon discours?